Toutes les activités qu'il y a dans ce monde, toutes les relations, l'affirmement qui se passe, toutes les interactions, ce sont des interactions qui proviennent du besoin d'être bien. J'ai besoin de se sentir bien. Donc il y a des désirs à accomplir, à atteindre. Et on considère ce qui est acceptable, mais ce qui n'est pas acceptable. On le rejette comme étant mal. Le mal et le bien, c'est la bataille de ce monde. La bataille que chacun d'entre nous, tous les jours, on fabrique pour se trouver dans une position où le bien-être est bien en évidence, en sécurité. Nous voulons cette sécurité, la sécurité d'être bien. Et pour avoir cette sécurité, nous avons depuis des années, des décennies, comparé qu'est-ce qui étaient nos expériences, comment on est à certains moments quand il y a des choses qui se passent, comment sont nos réactions, on les mémorise, on les mémorise et on apprend, on décrète, on conclut que la bonne action, elle doit être comme ça. Et on le répète de génération en génération. cette réaction qu'on a de répéter crée la comparaison entre ce qui est et ce qui n'est pas. Ce que l'on aime ou pas est là et toute la bataille de l'humanité. Parce que nous ne cherchons pas à vivre la vie qu'il y a, nous cherchons à vivre la vie qui nous plaît, qui soit agréable. et cela n'existe pas. La vie et la vie qui se meut d'instant en instant pour chacun d'entre nous, elle est la même. C'est comme le soleil. Il n'y a pas d'autre soleil. Il y a le soleil. Il se lève le matin pour éclairer tout le monde. Et la vie, c'est pareil. La vie, c'est la nôtre. Ce n'est pas la tienne ni la mienne. C'est la vie. Et la vie doit être vécue. Pas celle que tu veux. Parce que quand tu veux vivre la vie que tu veux, tu décrètes que tu es différent, que tu es privilégié par rapport à tout ce qui se joue. Et donc tu crées dans ta vie des événements qui vont faire de toi quelqu'un de privilégié. C'est-à-dire l'ambition. Tout ce qu'on a appris dans ce monde, c'est de devenir ce que tu aimerais être. Et ainsi, tout ce qui te rend bien, tout ce qui te semble agréable, eh bien, tu appelles ça bien. Mais tout ce qui ne te sont pas agréables, tu appelles ça mal. Parce que tu n'en veux pas. Donc, c'est à rejeter, à renier, et à combattre même. Et regarde, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans notre monde. On combat. On combat tous les jours ce qui ne nous plaît pas. Ce qui nous plaît, on l'accueille. Et ce qui ne nous plaît pas, on le combat. mais tu vois que quand tu accueilles quelque chose que tu aimes, derrière tout ça, il y a eu beaucoup de souffrance pour que tu puisses avoir ça. C'est-à-dire les gadgets. Tout ce que tu veux avoir pour te sentir confortable dans ta vie quotidienne, elle vient de la souffrance de quelqu'un. Donc, toujours, ce que tu veux créera dans le monde du disconfort. Ce que tu veux créera dans le monde une insuffisance. C'est-à-dire les forêts se détruisent. Pourquoi les forêts se détruisent ? Parce que chacun d'entre nous, on veut du papier, on veut des meubles, on veut tout ça. Et on est 7 millions sur la planète à vouloir cela. Donc, on détruit les forêts. On prend. Donc, ce que tu veux créer le malheur sur la planète. Et nous sommes tous coupables de ça. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de ne pas s'en apercevoir que nous sommes en train de faire ça. Et qu'on accuse quelqu'un pour être responsable de cela. Ça veut dire qu'on ne prend pas soi-même sa responsabilité. On la rend, on la donne à quelqu'un qui va, à qui on donne la responsabilité. nos gouvernements, les gens qui font des choses qui ne sont pas bien. Parce qu'il te rend malheureux. Donc, on accuse toujours quelqu'un. Et on ne prend pas la responsabilité de voir nous-mêmes ce qui se passe dans le monde et que nous créons nous-mêmes. Il y a un grand reniement. parce que ce que nous ne voulons pas voir est couvert derrière toute notre distraction. Le fait de concourir à toutes ces choses fait que nos esprits sont distraits. Nous sommes dans un cercle vicieux à désirer de plus en plus de choses. Et plus le désir est fort, plus la distraction est forte, et plus l'esprit est abasodi et ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il ne voit pas qu'il détruit. Il ne voit pas que c'est lui-même l'ennemi de lui-même. Moi, je dis pour se regarder en face, il est évident que si tu ne veux pas voir ce que tu es vraiment, tu n'apprendras pas le fonctionnement de ce que tu es. et il est crucial d'apprendre comment tout le système de la pensée, de la psyché travaille pour justement être dans le reniement et ne pas voir ce qui se joue vraiment, être dans le reniement de ce qu'on fait qui détruit les choses autour de soi, qui crée la souffrance dans le monde. On a l'impression que nous sommes des saints, on a l'impression que nous faisons du bien, nous avons de bonnes intentions, mais c'est par les bonnes intentions que tout arrive aussi. Et tous ceux qui ont des bonnes intentions créent beaucoup de choses, beaucoup de choses qui ne s'en aperçoivent pas. Il y a de la souffrance d'ailleurs, tout ça. Alors, ne rien créer, est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut abandonner tout le désir de vouloir créer pour soi un petit monde merveilleux et qui sera futile de toute manière, qui sera éphémère ? Est-ce qu'on peut avoir cette envie, cette façon de vivre qui fait que toutes ces choses ne prennent plus d'importance pour soi ? Et pourquoi on a besoin de cette importance ? Pourquoi on a besoin de tout ça pour se sentir bien ? Se sentir bien, c'est quoi ? C'est de ne plus avoir de tracasserie, d'être en paix, c'est ça se sentir bien, c'est ça être en paix. Mais ce n'est pas en ayant tout ce que tu cherches à avoir et te sentir bien avec toutes les choses que tu as que tu auras la paix. La paix ne viendra pas de ça. La paix vient quand tu n'as plus rien à faire pour faire exister le confort dans lequel tu veux exister. c'est à ce moment-là que tu peux comprendre ce qui se passe. Tu prends conscience de tes actions et prendre conscience de ces actions c'est commencer à comprendre comment on est, qu'est-ce qu'on est, qui es-tu ? La vraie nature de soi c'est celle qu'on ne veut pas voir. On veut voir seulement ce qui est intéressant pour soi, pour l'intérêt de soi. Mais la vraie nature de soi on la cache, la mesquinerie, la vantardise, la violence, l'ambition, la colère, on cache tout ça parce qu'on ne veut pas voir comment cette chose, ce mouvement psychique en soi a s'est développé. Pourquoi il est devenu comme ça ? C'est parce que justement il y a la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur de ne pas avoir tout le privilège que l'on cherche à avoir, que l'on nous a promis, que l'on se promet aussi à soi-même. Toute cette activité fait que l'être spirituel que tu es n'existe pas. Existe seulement l'être mécanisé, l'être qui répond aux sentiments internes, à l'impulsion, le caractère animal que nous avons. Et ça, c'est la compulsion, c'est mécanique. Ce n'est pas quelque chose de vrai. C'est l'action de la mémoire. Ce n'est pas l'action de celui qui vit. Celui qui vit doit prendre conscience qu'il est embarqué par la compulsion, par la mémoire, par l'envie, par l'instinct animal. Il faut probablement comprendre, entrer dans dans cette compréhension, dans cette compréhension pour voir que tout ce que tu es n'est pas vrai et quand tu vois que tout ce qui se passe est faussé par l'envie du centre d'intérêt de cet animal que tu as hérité, alors il y a une intelligence. tu es doté d'une intelligence à ce moment-là quand tu le vois parce que celui qui voit c'est celui qui a vu et la vision c'est la perception et cette perception met de l'ordre dans la vie qui se qui se propage et nous avons cette capacité mais il faut prendre conscience de soi de ce que nous sommes devenus et que nous cachons les uns les autres à travers nos apparences à travers ce que la demande de la société la conformité le rôle que l'on joue on se cache d'ailleurs tout ça et on ne voit pas la réalité de soi on ne voit que ce que le regard demande on voit que ce que l'image projette et ce que l'image projette c'est pour que le monde puisse nous reconnaître dans l'image qu'on projette mais l'image n'est pas vraie ce n'est pas toi ce n'est que une image que tu te donnes mais que derrière tu caches ce que personne ne veut voir et voir ce qui existe vraiment c'est la seule chose qui puisse te sauver de ta souffrance la souffrance la souffrance est là parce que on s'accroche à l'image on s'accroche à être celui qui plaît à celui qui veut faire plaisir à celui qui veut de la reconnaissance chez l'autre à celui qui cherche un peu d'amour un peu d'affection un peu de gaieté à travers les autres tant qu'il y aura cette envie de vouloir que l'autre vienne nous sauver de notre misérable vie on va jouer le rôle pour plaire et on ne sera pas vrai on ne sera pas vraiment soi et c'est ce qui compte c'est d'être vraiment soi d'accepter ce qu'on est et de le voir et quand tu le vois et que tu comprends que tout ça c'est faux alors tu es transformé tu es transformé parce que ce que tu es en profondeur est la vie et la vie transforme tout ce qui n'est pas ordre parce que la vie c'est ordre l'ordre c'est l'harmonie la joie la gaieté la vivre le vivre ensemble sans cohue sans que les pensées viennent et nous dictent comment la vie ensemble devrait se faire parce que c'est naturel de vivre ensemble mais nos pensées depuis des l'éternité depuis des générations en générations ont été formatées pour faire exister la vie comme elle devrait être pour ne pas déranger le petit confort qu'on a trouvé le petit confort dans nos mensonges qui nous donne une raison de continuer à mentir et moi je dis abandonner tout ça c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver lâcher prise à tout ce que tu tiens est la plus belle chose que tu puisses arriver à concevoir et concevoir ça ça veut dire que tu as vu l'éphémère tu as vu la tragédie le drame tu as vu la fausseté le mensonge de tout ce que tu vis et quand tu vis sans le mensonge alors la vie elle est autre chose que ce que nous connaissons c'est la plus belle chose c'est la plus belle chose Sous-titrage ST' 501